... ou tu te cherches un taxi ou tu es dans un groupe et ça commence et... Là ça passe. Non mais là... Là oui c'est ça qui est extraordinaire, on est entre nous et on a... bah oui c'est fantastique. Tu as travaillé dans ton hôtel ? Non pas du tout. Où j'ai travaillé c'était ici à Taillet. Et maintenant, personnellement là c'est les parents de Régnat. Oui. Et c'était un très beau immeuble. Ils ont construit un hôtel à Tomashov. A la place de l'hôtel, de l'endroit où vous étiez. C'est ça. C'est ça, c'est le plus beau immeuble de notre vie. Bah je pense. C'est ça. Et les parents de Régnat avaient cet hôtel ? Non, c'était pas l'hôtel. C'était pas l'hôtel. Ils étaient propriétaires ? Non, non, non. Ils étaient pas les propriétaires. C'était un drapier. Ils étaient des locataires. Ils ont loué un atelier. Ils ont habité là-bas. Ils ont travaillé avec sept dix personnes. Et Régnat était Tchernov. Elle était née là-bas. La copine de Germaine ? Non, c'est sa cousine qui habite à Boston, je pense. À Brockline ? À Brockline, non. Ah, à Boston. J'étais chez elle. C'est ça. Et même le père de Frida, il était aussi associé. Ah oui ? Ah, le père de Frida, il était aussi associé. Avec eux. Et après, ils se sont partagés. Ils se sont séparés ? Ils se sont partagés. Ils sont partis à part. Oui. Le ville a resté jusqu'à la fin de la guerre. Et même pendant la guerre. Qui ça ? Le père de Régnat ? De Régnat. Pendant la guerre, il a travaillé encore là-bas. Je me souviens. Il a été arrêté par des Gestapo. Et des officiers de Gestapo, ils sont venus chez le maire de Régnat. Ils voulaient faire du complet. Et son mari était en Varsovie. Et Varsovie était encerclé. C'était les dernières villes de Pologne qui s'atteigniraient encore. Et notre ville était déjà occupée par des Allemands. Et la maire de Régnat dit, écoute, mes ouvriers, ils sont arrêtés par vous. Si vous libérez mes ouvriers, vous faites du complet. Je me souviens, comme Bismarck et d'autres Sackowski. Il a donné un cercle de carte. Et comme ça, nous sommes sortis. Et on a fait des vêtements pour l'aider aux officiers. Et comme les vêtements étaient finis, je n'ai pas à vous rassurer. Ah ! C'était juste avant le... Oui. C'était à peu près octobre. Mais quelle année ? 1939. En octobre ou en octobre ? Les Allemands, ils ont rentré chez nous. C'était 7 octobre 1939. En octobre, ils sont venus pour faire des complets. Ils ont pris des vêtements. Ils ont pris des vêtements. Ils ont pris des vêtements. Ils ont payé. Ils ont payé. Parce que c'était pas de problème. Ils ont rentré chez ma cousine. C'était maire des régnats. Et elle a bien entendu rien. Elle a expliqué. Et c'était déjà en octobre. On a terminé le conclet. C'était un certain temps. Et en même temps, les Allemands ont commencé. j'ai dit, j'ai dit, j'ai commencé à faire des divacheries. C'était pas du guétard encore. Non, le temps n'était pas de dénonçation mauvaise. Comme on a dit. Il y en a pas dit. Et avec ton oncle. C'est à ce moment-là qu'il y avait des discussions de savoir s'il fallait partir ou rester. C'est ça. On a discuté. Pendant les mois de septembre et octobre. On a parlé. Tout au départ. La guerre, ça va tirer pas longtemps. Pour quelques semaines. Donc, il est parti avec moi. Et finalement, quand on voulait être avec moi. Pas à Londres aussi. Ça s'appelle Moshe Mendel, je sais pas. Ah, celui-là. Il voulait des pliages comme ton père. Et là, et le rose, ils ont envoyé dans le char de mine. C'est dans mine. Il travaillait dans le char. Et le travail était dur, primitif. Après, ils ont retourné en Pologne. Ils étaient déportés. Ils étaient... Et moi, je m'achapais aussi. Non, il y est. Pour rentrer en Pologne. J'ai parti à l'est. Oui. J'ai pensé, s'il y en a 150 millions de Russes, ils vivent. Moi aussi, je serai là. C'est longue histoire. Et je vais vous montrer. Et il y a quelques semaines après, j'ai déjà commencé à envoyer des colis en Pologne. Oui, on a vu le passé. Et ils n'entraînaient pas en Pologne. En tout cas, toutes les zones de base ont été détruites. Complètement, oui. Complètement rasées. Moi, j'étais ici, à 46, avec des cousins de San Francisco. Des ciels et des gravats. Des gravats jusqu'à là. Oh là là. On a parti ici, même avec ton cousin, mon cousin. C'était à août 46 ans. Des câbles, des gens qui méritent. Ah, c'est ça. Et les autres ? Oui. On détend le bord, des gens qui méritent. C'est célèbre. C'est célèbre. Il y a un Tcherniakov, qui s'est suicidé, accordé des Allemands. Il demandait qu'il donne chaque jour plus de juifs pour déportés. Et lui, il s'est suicidé. Il y a une date, un historique. Il y a un grand rabbin de Varsovie. historique professeur. Il y a un Balaban historique professeur. Oui. Ils sont tous éparpillés. 44, 26, 23. Bergson, c'est des commerçants qui lui ont donné beaucoup d'argent. Il y a des acteurs, il y a des... Pédagogues. Il a défendu une politique. Il a pris une politique. Ça, c'est en mathématiques à Berlin. Mathématiques. Berlinski. C'est des membres de la population. C'est le parti politique de gauche. Il y a un écrivain de La Bre quarrel. Je reviens. Un écrivain de Foucault. Il s'est délaissé et il se trouve dans un très mauvais état. Les gouvernements polonais s'occupent pas de ça. Ils ont pris les possessions d'immeubles, d'usines, tout ce qui s'est resté des juifs. Et pour le reste, ils attendent et ils vont raser. Et l'organisation des pays en France a évolué à la pension. Et ce que vous dites, je ne comprends pas. Ils ont perdu contact. Ils ont perdu. Ils ont perdu contact. Ils ont perdu. C'est une petite histoire. C'est une petite histoire. Ils ont perdu. Ils ont perdu sur ce point. Ils ont perdu un peu. Ils ont perdu beaucoup d'un des cas. Ils ont perdu. Ils m'ont perdu. Ils ont perdu des cas. Ils ont perdu. Ils ont perdu les cas. Et qu'est-ce qu'elle a dit, c'est le mensonge ? Vous pensez que vous ne croyez pas que c'est ça ? Pourquoi elle vit comme ça ? Elle vit ici à côté, toute sa vie, pendant la guerre, ils ont gardé des juifs, ils ont survécu, après la guerre, ils ont parti, ils ont oublié, ils n'ont aucun contact avec eux, ils n'ont jamais écrit quelque chose. Moi je pense à beaucoup de mensonges, je connais des cas, si c'est comme ça, les juifs, ils vont en Israël à Yad HaShem, ils annoncent, et à Yad HaShem, enfin, ils arrivent à la part, ils donnent la médaille, ils touchent encore la pension, et il y en a des juifs qui sont en bonne situation, mais en mauvaise, et ils se tiennent, ils donnent quelque chose. Elle a dit des mensonges, et qu'est-ce qu'il y a ? C'est très rare quelqu'un qui l'a gardé. Elle a dit, il y en a gardé, notre vie était en danger, et maintenant ils ont oublié. Et s'ils ont gardé, ils savaient, ils ont été payés. Ils ne savaient pas forcément. Comme il y a des juifs, il y a encore des sous, et comme ça a manqué des jours, ils ont chassé. Ça c'est vrai. Nos syndicats, qu'est-ce qu'elle a dit ? C'est des mensonges. Ils sont des menteurs. En plus, on va ressortir de là. En plus, ils sont des menteurs. Ils sont des voleurs, ils sont des menteurs. Les fondateurs, les premiers partis socialistes polonais, un juif. Ils s'appellent Mendelssohn. C'est une histoire. Comme la Pologne était sur les... Ah, moi j'ai commencé d'autres choses. On commence par là. Et qu'il est là, comme la Pologne est occupée par les Sars. Il a fondé les partis de la révolution socialiste. C'était pas légal. Il a combatté avec Pilsowski pour la libération de Pologne. C'est combattant pour la Pologne libre et pour la liberté des peuples. Ce n'est pas dit pour les peuples juifs, mais pour les peuples polonais. Il est mort avant la première guerre mondiale. Et ça, Peretz, c'est le plus connu. Ça, c'est un peu du... Un ski et Peretz ensemble. Ah, il y a deux ? C'est Peretz. Oui. C'est le fondateur, la poésie, la poétique, le plus connu. Et l'autre, c'est celui qui a écrit le dix boucs. Le dix boucs. Un ski du milieu ? Il dit, mais j'en ai trois. Qui c'est celui-là, alors ? Un ski, le dix boucs. Qui c'est un des vacances ? Tu as montré quelque chose, genre de Je vais en vous dire, quoi. C'est un des vacances ? Extenis, c'est un des cansoys. Je vais reprendre. On va fermer. On va fermer. On va fermer. On va fermer. Ah ouais. On va faire passer. Alors, attend, attend, si je prends... Il y a tant. Bon. Oui, il existe encore. Ici, j'ai travaillé. Bien. Et ici. Je travaillais ici. Ici. Et là, ça pétait un médecin. Il s'est discuté avec son fils. Si tu vas travailler mal, tu vas travailler ici. Et comme on a travaillé, on a su, on a eu une pompe, et on était extérieurs, quand on faisait chaud, pour ma cousine à Yama, ici. Et pour les clients, on était rentrés dans les rues, et nous, on s'est rentrés par là. Il y en a des cousins. Il habitait ici, il a travaillé ici. et les cabinets aux lettres, c'était sur les cours. Ils sont maintenant encore sur les cours dans l'autre côté. Et ça, c'était top-à-midi. Comment c'est déjà, vous disiez le côté-là ? Je trouve l'harmicien, il m'expliquait tout. Et dit, c'est très agréable. Vous parlez à FTP, pour de passer. Tu me donnes ton passeport. 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 Papa, ton passeport. Papa, on va aller se reposer. Apprends, viens alors. Oui, d'accord. Donne le passeport. Non, regarde, comme c'est déjà l'harmicien. Il y a fait. Pourquoi c'était comme ça avant ? Non. C'était mieux ? Oh, c'était beau. C'était beau. C'était beau. Non, non. Vraiment. Bon, je ne passe pas. J'ai le passeport. Non, je suis dans un bien meilleur écart. Ah, dis donc. Et pas de ravalement. Il n'y a rien. Ah, dis donc, regarde. C'était déjà un grand immeuble. C'est un bel immeuble. C'est un bel immeuble. Oui, c'est un bel immeuble. L'autre fois, on ne l'avait pas vu ? Bon, sinon... Allez, on y va. Et quatre fois par jour, j'ai passé elle par là, pour qu'elle ressemble. Nous, on habitait l'autre côté de Ville. Je vais vous montrer. C'est assez loin. Ils avaient l'habitude de marcher avant. Oui, pour le déjeuner. Ça n'a pas existé, les transports communs. Tu as travaillé de quel âge à quel âge ici ? De 14 ans et demi jusqu'à 23. Jusqu'à 24. Non, 21. 21, 21. En 24, c'était déjà des guerres. J'étais en Russie. Ils ont tout laissé s'abîmer. Ça n'a pas existé. Mon père est né ici. Mon père, tu as tu as un grand-père ? Je ne sais pas ? Tu as un grand-père ? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Et vous êtes depuis combien de générations, tu sais, depuis combien de temps vous êtes à Tomashoff? Une ville de trois, quatre générations. Les villes existaient un siècle. Les villes, ça commençait à construire. C'était les Bachevichingens, les frères Ashkenazé. Vous connaissez? Oui. Comme l'autre, ça commençait à faire des textiles indextualisés. Et Tomashoff, en même temps, c'était l'environnement. Et on a cherché des juifs qui, des tisserands, il existait encore du travail à la main, pas à la vapelle. C'était... Oui, donc ça remonte à quelle époque à peu près? À mille... À la fin du 19e siècle. 1870. Oui, oui. Et c'est juste la Première Guerre mondiale. Jusqu'en 1914. Oui. Après, ils ont amené dans Angleterre des machines à vapelle. Nous avons, c'était à la main. Ah oui. C'était... C'était... Chaque... Pisseron, il a une machine. Et là... Maintenant, si tu regardes justement à Robert, comme ça se passe... Il y en a une femme qui travaille avec plusieurs machines. Et surtout, il y en a un amanteur et pas à la main. Et... Les filles sont capables de faire les mêmes choses Comme... 50 fissons, ils ont fait avant. Et puis... Alors, Tomaschoff, c'est vraiment le berceau de la famille Tenenbaum. Mais oui. Et ton père avait une grande famille. Il était d'une grande famille. Il était d'une grande famille. De quoi ? Il s'était... Trois frères en Amérique. Un en Argentine. Et il était encore en France. Pas en France. Pas en Pologne. Alors... Dans les temps, c'était des familles. Je me conchais des arabes. Pour 8, 9 ans. Mais tu n'avais que des frères ? Des frères et des sœurs. Combien ? Beaucoup ? Non, non, non. Moi, je parle du grand-père. Je parle de son père. Oh, de peu de... 5, 6 frères. Et 3 sœurs. Enfin, c'est loin. Tu les as connus, tout ça ? Ceux-là ? Je connais tout ça. Tu les as connus ? Bien. Oui, ils l'habitaient tous. Sauf qu'ils sont partis en Amérique. Avant la Guerre mondiale... Avant la Deuxième Guerre mondiale ? Première. Avant la Première ? Toujours avant la Première. Et tout de suite... Après la Guerre mondiale, Première. Et après la Deuxième Guerre mondiale... On n'a plus et plus déjà. C'était... C'était bloqué à Pépé. Peut-être 10. Ta mère avait 10 frères. Oui, les frères, ils servent. Une dizaine. Une dizaine. Une dizaine. C'est pareil, comme chez des enfants. Les enfants étaient pas un peu seuls, là ? À l'époque, toutes les familles ? Pas seulement les familles ? Ah, les familles avec 3, 4 gosses... C'étaient des familles... Comment on dit... Et les Polonais aussi avaient beaucoup d'enfants ? Comme ça ? Ou c'était que les Juifs ? Aussi, aussi. Les Juifs en majorité. Toutes les familles croyaient en lesquelles qu'elles soient avec eux. Oui, les Polonais-moi. Tu as connu un grand-père ? Non. Je connais mon grand-père. Tu as connu mon grand-père ? Oui, tu sais. Oui, je connais. Tu as connu tes deux grands-parents et tes deux grands-mères ? Oui, et après la guerre, j'ai fait la photo sur le cimetre juif. Tu l'as encore ? Oui, je l'ai encore. Avec le tombeau de mon grand-père, ça restait au cimetre. Je sais pas pourquoi, ça restait. Et peut-être que les Polonais sont cassés, je sais pas. Je l'ai envoyé en Amérique. Et mon oncle d'Amérique, il était coréen, il l'a renvoyé. Moi, comme j'ai passé toute ma vie en Russie, j'ai oublié. C'était bien sur un tombeau et pas un casquette. Et moi, j'ai fait la photo avec son casquette, la tête de nu, de couvert. Après, j'ai compris pourquoi. Tu sais, chez Denis, on fait pas ça. Si tu viens de Russie, tu sais, c'est un pays athée. Si tu as dit que tu es croyant à quelque chose, on va déporter. Alors, comme ça, tu as connu tes grands-parents. Et ils sont pas enterrés à Tomaschoff. Ils sont enterrés à Tomaschoff. On a trouver un des cimetres, malheureusement. Mais à mon avis, il a été détruit. On verra. On verra, je pense qu'il est détruit. Pendant la guerre, t'es parti à quelle époque de la guerre ? T'es parti au tout début de la guerre ? Et moi, j'ai parti... De Tomaschoff ? C'était... Quelle date ? 11 novembre 1939. Des Allemands étaient déjà là. En novembre 1939, t'es parti ? Oui, des Allemands étaient là, déjà. Et le même jour, ils ont brûlé les synagogues. Ils ont brûlé et détruit les cimetières. Il y a des cimetières, ils ont brûlé plus tard. On a eu, en commencement, cet jour, ils ont détruit les synagogues et ils ont brûlé. 11 novembre, c'était le jour comme la guerre des armistiques. C'est l'armistique ? Il y a eu des... La première fois. Le polonais, c'était à peine national. Et les polonais, et les allemands, ils ont fouté à son manière. Ils ont brûlé tout ça. Ils ont arrêté plusieurs chemines. Ils ont brûlé les synagogues, toutes les synagogues. Et les mêmes jours. Et moi, quand je regardais ça, je pensais... Il faut se tirer. Et donc, t'es parti en novembre 39. 39. Et j'ai parti pour quelques semaines. Et ça dirait 6 ans et demi. Et après 50 ans. Et après, j'ai reparti à l'Ouest. J'étais en Pologne. Et j'ai trafiqué les frontières. Et à Paris, j'ai été condamné à 3 mois avec des sourcils. Pour passer les frontières. Légalement. 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 J'ai un... Un advocate Grishpan. Il m'a défendé. Il m'a défendé. Bon, on ira voir dans ce cimetière. Si on arrive à retrouver quelques trucs. Il n'y a plus de synagogue à Tomasho. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Même pas reconstruit. Il n'y a plus. 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 Ils sont tous partis. Après la guerre, c'était environ 30-40. Avant la guerre, c'était 12-13 000. 12-13 000. Et la population avant la guerre globale était... 35 000. 35 000. Oui. Il y avait quand même beaucoup de juifs. Et oui. Et encore, tu sais, où qu'on va passer, où que c'est le marché, le centre, c'était du juif. Ah oui, il y avait beaucoup de juifs. Oui. Et le polonais, il habitait environ des villes. Et dans les villes, dans le centre, c'était du juif. Et ils étaient intégrés, selon toi ? C'est-à-dire qu'ils parlaient polonais ? Ils n'étaient pas intégrés. Ils n'étaient pas intégrés ? Non. Ils étaient entre eux et ils ne parlaient pas ? Oui, ils étaient toujours entre eux. Ils vivaient entre eux. Enfin, comme c'était le jour de marcher, on a marchandé avec eux. Ils n'étaient pas intégrés. Pas beaucoup. Pas très longtemps. Mais très peu étaient semi-assimilés. Ils ont de prendre celui-ci et un peu le chi. Ils vont prendre celui-ci. Il n'y a pas un jet. Il n'y a plus rien à voir. Je ne sais rien à voir. C'est tout. Moi, je donne un petit jardin ici dans une soirée. Il existe encore dans celui-là ? Oui, et sur mon autre, il y a tout comme ici. La pâtisserie, là. La pâtisserie, là ? Là. Là, tu vois ? J'ai dit ici, il y a eu une pâtisserie. Il y a encore une pâtisserie. Ici, c'est des gens qui habitaient, même le condamnant. Ici, je pense que notre réussite, il va si vite. Le début d'année dernière ? Oh, c'est une lettre vie, on peut l'habiter. On ira après ? Oui, d'accord. On l'a vu ? On l'a vu. Oui. C'est lui d'aller plus loin. Ça, c'est des chiffres habités qui, je connais. Spiegelmann, cette terre, il habitait là. Là. Oh, ici, ça a bouché, là. Moi, je suis rentré, je l'ai fait. Je suis rentré dans les cours. Vous le boucher, là ? Oui. Il y a des habitations en bois. Oui, je sais. Je lui ai dit, je vais retrouver ça. C'est l'administrateur de cimetière, il était le grand-père de papa. Il avait été ici, ton grand-père ? Oui. C'est le gardien de la... Dans laquelle ? Celle de droite ou de gauche ? Si j'entrône pas. Si j'entrône pas. C'est ça, je pense. Mon grand-père, il habite... ... 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